Waven est un RPG tactique au tour par tour avec un système de deck builder en accès anticipé le 16 août 2023. C'est développé et édité par Ankama. Longtemps après les événements de Dofus et collé quasiment à ceux de Wakfu, voici que le monde est dévasté par une immense vague créée par une puissante tempête. Alors que le monde est englouti et que quelques nations survivent, notre héros tombant dans l'abîme de l'océan se fait sauver par des mains tendues pour le moins étranges et se retrouve sur une île déserte. Sauvé peu de temps après par un pirate de passage, il se retrouve à s'entraîner auprès d'un certain Goulthard contre des ennemis émergeant d'une faille avant de se retrouver juste après sur une île au Dunundastrub, prêt à reprendre son destin en main et venir en aide à la reconstruction du monde et aux besoins des habitants. Et surtout, comprendre de quoi découlent ces événements. Dès le début, Waven va vous permettre la création de votre personnage. Si vous avez un passif avec la firme Ankama, alors le Yop, Kra, Eniripsia, Sram ou encore Xelor ne vous sont pas étrangers. Pour les autres, il y aura une version simplifiée qui vous permettra d'y voir un peu plus clair. Un point fort concerne la personnalisation de votre personnage via 5 choix par race, apportant plus ou moins de défis pour la maîtrise de celui-ci. Une fois choisi, vous allez pouvoir commencer à vous confronter à différents ennemis pour comprendre un peu les mécanismes du jeu. Il va falloir via des déplacements tactiques venir à bout de vos adversaires. Pour cela, vous disposerez de points de mouvement pour vous déplacer sur le terrain et permettant l'attaque directe des ennemis ou sur des zones qui apportent un bonus directement implanté sur la carte. Un système de points d'action par tour qui vous permet de lancer des sorts. Ils en coûtent un certain nombre et peuvent apporter différents effets bénéfiques ou malheureux. Ils disposent d'un élément parmi les suivants à savoir l'eau, le feu, la terre ou l'air ainsi que les terres. L'accumulation lors d'actions de ces points d'éléments vous servira pour invoquer des familiers, eux aussi aux différents pouvoirs et contrôlables. Vous pourrez par la suite vous équiper de nombreux accessoires comme des anneaux ou des broches. Des sorts seront disponibles et vous pourrez en débloquer de plus en plus et même privilégier un certain type plus qu'un ensemble. Une fois des monstres combattus et quête terminée, vous gagnerez des kamas, la monnaie du jeu, ainsi que de l'expérience qui vous fera monter en niveau, augmentant votre puissance et vous donnant accès à des compétences utilisables en combat. Vous pourrez jouer seul ou à plusieurs sur PC, Mac, mobile ou tablette. Le jeu dispose d'une palette graphique plutôt bien travaillée et son univers est très fidèle à tout ce que Ankama a pu créer jusqu'alors. Merci d'être resté deux minutes, on se dit à la prochaine. Ciao !